Si vous souhaitez ou ne souhaitez pas être sur le replay, donc que l'on entende votre voix, que l'on voit votre visage, n'hésitez pas à couper votre micro et votre caméra. Et en plus, ça permet d'éviter les bugs si jamais vous avez des soucis. Si vous avez des questions, comme vous l'avez déjà fait, vous pouvez les poser dans la conversation. Si vous avez des remarques, c'est pareil, c'est dans le chat. On essaiera d'y répondre globalement pêle-mêle au fur et à mesure du webinaire. Sinon, on reprendra un petit peu tout ça à la fin. Et de toute façon, je suis accompagné de mes chers collaborateurs, donc Oriane, qui est la responsable marketing, et de Grégoire aussi, qui est le fondateur, que vous connaissez bien, le fameux. Concernant le webinaire, le sommaire, on va commencer par globalement les news de TrainAdvisor, donc le bilan de l'année 2021. Ensuite, nous allons parler des 4 points pour comprendre le 10 plus 10 gagnant, les grands points du 10 plus 10 gagnant. Et ensuite, nous allons voir une petite vidéo et procéder aux questions, apporter des réponses à vos questions et à vos interrogations. Voilà. Concernant les news de TrainAdvisor, donc très simplement, le bilan de 2021, bilan, bilan, comment dire, comme un petit peu comme pour tout le monde. C'était une année qui était délicate, avec les différents couvre-feu, confinement, etc., etc. Vous vous êtes bien placé pour savoir que ça a rebattu un petit peu les cartes, beaucoup de distanciel, etc. Ça a permis de saisir, ça nous a permis à tous, je pense, de saisir de nouvelles opportunités, d'apprendre à se relever, à retomber sur ses pattes, même quand il y a des événements un petit peu impromptus comme ça. Et c'est ce que l'on essaye de faire, c'est vraiment dans notre ADN, TrainAdvisor, c'est d'essayer de construire quelque chose de pérenne, qui va tenir sur la durée, surtout pour que dans des situations comme celle-ci, comme on a pu connaître, ça permette d'être plus solide et avoir plus de sécurité. Voilà. Donc, globalement, 2021, c'était ça. Les perspectives sont bonnes, je l'espère, si tout se passe bien concernant tout ce qui est sanitaire, mais sinon, a priori, ça devrait rouler. Voilà. Maintenant, je vais passer au 10 plus 10 gagnant. Donc, le 10 plus 10 gagnant, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous présenter une petite fiche, enfin, je vais vous partager mon écran. Mais tout d'abord, je vais vous parler de ce que c'est que TrainAdvisor. TrainAdvisor, c'est l'outil mutualisé des formateurs indépendants. Notre idée, c'est de rapporter du circuit court dans la formation. Donc, vous me direz, pour certains, pas tous, parce que je sais qu'il y a parmi vous, certains qui ont animé des formations grâce à TrainAdvisor. Vous pourrez en parler si vous le souhaitez. Certains d'entre vous me diraient, c'est très bien, mais je n'ai pas eu encore de business grâce à TrainAdvisor. Je vous dirais, d'accord, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre métier ? Est-ce que c'est vraiment indépendant ? Ou est-ce que c'est entièrement sous-traitant ou même très, juste un petit peu partiellement sous-traitant ? Mais est-ce que vous voyez passer directement avec les entreprises ou vraiment être dépendant des organismes de formation, etc. Nous, ce que l'on souhaite faire, éteindre la lumière, je vais m'excuser, je la rallume, ce que l'on souhaite faire, c'est de vous aider à conquérir du direct sur le long terme. Conquérir vraiment des clients, des entreprises, avoir une relation de confiance sur le long terme, mais que ce soit entre vous et l'entreprise. Voilà, pas entre vous et un OEF, etc. Remettre de l'humain dans tout ça. On sait très bien que ça ne va pas se faire en un claquement du doigt, mais c'est vraiment notre idée, notre volonté que de vous aider à conquérir vraiment du direct. Voilà. Donc, ça, comment ça marche ? Normalement, vous êtes tous au courant, vous avez tous reçu nos différents mailings et certains d'entre vous ont déjà échangé au téléphone avec nous. La commission de Train Advisor passe de 10% à 20%. Donc, je m'explique. Elle comprend 10% pour l'outil de Train Advisor, donc avec les notions de visibilité, la notation, la clarté de l'information pour votre profil et la crédibilité avec les évaluations. Et 10% pour la force de recommandation. Donc, plus de force de communauté, donc votre communauté, vous, les formateurs indépendants, plus d'apports de business. Voilà, plus d'apports de business entre vous. Et plus de commissions sur chiffre d'affaires réalisées sur la prestation de formation. Donc, je vais vous partager mon écran. Ce sera plus clair. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Normalement, c'est bon. Voilà, donc, je récapitule. 10% pour Train Advisor, l'outil que vous connaissez déjà. Donc, mise en ligne de votre profil, référencement de vos formations, calendrier de réservation. Ah, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui veut y rentrer. Bonjour. Voilà, donc, je continue. L'accès à l'outil d'évaluation chaud, l'archivage des sessions et des évaluations à chaud auxquelles vous pouvez avoir accès à tout moment. Vous pouvez les télécharger, etc. Tout ça, vous connaissez. L'accès aux ressources webinaires tuto et le renforcement du critère 1 de la certification Caliopi. Voilà. Donc, les 10% ici, le montant qui est facturé, voilà, qui vous est facturé à la date de réservation et les 10% pour la force de recommandation. Donc, il faut savoir que la force de vente dont je vous parle, les petites mains qui font vraiment les démarches commerciales, parce que malheureusement, avec uniquement 10%, ça ne fonctionne pas, on ne trouve pas de clients. Voilà. Donc, il faut la force commerciale derrière pour vraiment pousser vos profils. donc, il faut savoir que cette force de vente, ça peut être un membre de l'équipe de TrainAdvisor, donc ça peut être moi, ça peut être Auriane, ça peut être Kevin, Grégoire, etc. Mais ça peut aussi être vous. Ça peut aussi être vous, un formateur de la communauté des trainers. Quand un formateur-trainer recommande un autre, il reçoit 10% du chiffre d'affaires réalisé grâce à lui pendant les 12 premiers mois. Donc, il devient trainer par un. Voilà. Petit exemple. Alors, je n'ai pas vu si Philippe Massol et Isabelle Morin étaient parmi nous. J'ai vu qu'ils étaient inscrits en tout cas. Je ne sais pas s'ils ont pu venir. Mais en tout cas, on leur rend hommage sur le site de TrainAdvisor. Voilà, avec ce petit exemple. Donc, Philippe Massol, trainer de la communauté TrainAdvisor, recommande la formation d'Isabelle Morin à l'entreprise Orange. Donc, celle-ci est finalement sélectionnée dans le plan de formation des managers. Philippe se verra donc rétribuer 10% du chiffre d'affaires réalisé par Isabelle chez Orange pendant les 12 premiers mois. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous impliquer dans cette communauté et de contribuer à la faire grandir et de ne pas uniquement tout simplement attendre qu'un client achète vos formations, etc. Vous pouvez vraiment être partie prenante de cette communauté. Donc, on va regarder cette petite vidéo qui dure 40 secondes. Il y a peut-être le son à partager, Vincent. Pardon ? Il y avait peut-être le son à partager. Oui. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça peut l'air de marcher. Bon, tant pis. C'est clair. Globalement, vous avez compris, c'est assez simple. Ça reprend les quatre points. Donc, si jamais vous n'avez pas forcément compris, vous pouvez aller sur cette petite vidéo. Donc, c'est dans offre et tarif formateur. Vous cliquez sur regarder la vidéo. Sinon, c'est sur le YouTube des Trends Advice. Ensuite, il y a le pack Sérénité 30 qui comprend la visibilité de la plateforme, la force de recommandation et le portage administratif. Donc, tout ce qui est Calliope, etc. Si jamais vous en avez besoin. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. En tout cas, c'est important de savoir que ça existe. Donc, je vais arrêter la présentation. Hop. Je vais retourner sur le webinaire. Très bien. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Bon, écoutez, on va procéder aux réponses. Comme ça, ce sera plus simple. J'espère que vous avez bien compris. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions comme Isabelle le fait dans la conversation. Alors, j'essaye de reprendre le fil de la conversation. Alors, oui, effectivement, je reprends le message d'Isabelle. Je ne savais, je n'avais pas vu si vous étiez si vous étiez dans le webinaire ou pas. Donc, c'est le cas. Donc, je vous salue. Voilà. C'est simple, mais je ne comprends pas en quoi on est gagné en tant que formateur. Oui, c'était un exemple, effectivement. Comme le dit Grégoire, c'est vraiment, la force commerciale, c'est vraiment très important. On aurait pu essayer de faire sans, mais c'est impossible. Voilà. Ceux qui ont essayé n'ont pas réussi. Ça n'a jamais décollé. Donc, il faut vraiment utiliser cette force de vente pour pousser, pour aller essayer de convaincre les entreprises. Je sais que, je ne sais pas si, si Anne-Marie est parmi nous, si je l'ai vu tout à l'heure, je sais qu'Anne-Marie est parmi nous. On a recommandé, on a recommandé sa formation il y a quelques mois. C'est un processus qui a pris, qui a pris du temps, mais en tout cas, en tout cas, maintenant, ça y est, la vente est faite, etc. Donc, ça prend du temps, mais en tout cas, ça se réalise. Et c'est vrai que s'il n'y avait que la plateforme et pas cette force d'accompagnement que l'on peut être, ça n'aurait peut-être pas abouti. Voilà. Parce que, étant donné le temps que ça part. Alors, Isabelle, ce n'est pas que le modèle ne fonctionne pas, en tout cas pas pour nous, mais c'est juste que, si on veut pouvoir bénéficier de cette communauté, il faut l'animer. Il faut l'animer. Ce n'est pas quelque chose qui s'auto-alimente. Et pour l'animer, il faut des petites mains. Il faut des humains. Et ces humains, c'est notamment nous. Voilà. Et malheureusement, avec 10%, ça finance, ça finance uniquement la plateforme. Mais c'est pour ça que le reste, le reste, c'est pour financer les petites mains qui l'animent et qui font vivre cette plateforme. Voilà. Comme le dit Denis, oui, la force du réseau est primordiale. C'est pour ça qu'on essaye vraiment de vous impliquer, de vous impliquer. Et pour contrebalancer un petit peu cette augmentation de 10%, on vous permet de pouvoir bénéficier de ce parrainage, de ce 10 plus 10 gagnant, de pouvoir bénéficier de 10% du chiffre d'affaires réalisé par un autre formateur. Après, c'est à vous aussi de le faire ou non. Voilà. Là-dessus, vous êtes libre. Mais en tout cas, on vous laisse cette possibilité-là pour éviter de vous pénaliser, tout simplement. parce qu'effectivement, à la base, on était parti sur 10%, mais effectivement, il fallait changer de fonctionnement. Si vous avez des questions, continuez à les poser. On continuera d'y répondre. Je fais un petit point évaluation. Donc, je sais que certains d'entre vous ont vraiment compris le système, etc., et l'utilisent. Donc, ça, c'est vraiment positif. Nous, il faut savoir que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Parce que quand les évaluations sont ajoutées manuellement, ça prend vraiment énormément de temps. Et en plus, on n'a pas forcément que ça à faire. Je sais que parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. mais bon, c'est comme ça. Mais certains d'entre vous le font et c'est vraiment bien parce que ça va vous permettre de comprendre que c'est très simple, c'est très pratique et ça fait gagner du temps à tout le monde. Et ça, c'est gratuit pour le coup. Donc, c'est vraiment super. Je vois que Grégoire se moque. Mais effectivement, c'est vraiment un point important. Donc, pour vous faciliter la tâche, pour ceux qui n'ont pas encore forcément compris comment ça fonctionne, j'ai enregistré un tutoriel qui est dans tous vos espaces formateurs. Il est accessible par tous. C'est une petite vidéo YouTube qui dure à peine deux minutes et qui vous explique très simplement comment ça fonctionne. Donc, ça reprend un peu le contenu des précédents webinaires, mais en très condensé. et vous pouvez y avoir accès autant que vous voulez. Donc, si jamais vous n'avez pas forcément compris quelque chose, notamment avant la fin d'une formation, ça vous permet de regarder la vidéo très rapidement si jamais vous n'avez pas compris. Et comme ça, vous pouvez ajouter vos évaluations et vos stagiaires. Alors, Isabelle, serait-il possible que nous saisissions nous-mêmes les évaluations papier pour vous décharger ? Alors, les évaluations papier, si ce sont des formations qui sont déjà faites, ce n'est pas forcément recommandé parce qu'on essaye de faire en sorte que... En fait, on vérifie toutes les évaluations, déjà. On vérifie toutes les évaluations. Et c'est vrai que si on n'a pas les évaluations papier de notre côté, c'est un petit peu compliqué. À la limite, ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous les rentriez vous-même, mais par contre, que vous nous envoyez... Voilà, tout à fait, exactement, c'est ce que j'allais vous proposer, Isabelle. C'est que vous nous les envoyez, comme ça, on les vérifie de notre côté. Voilà. Donc, c'est une possibilité, effectivement. Tout à fait. Magnifique. Les grands esprits se rencontrent. Voilà. Donc, très bonne idée. Et comme le dit Isabelle, vous pouvez les rentrer vous-même. Donc, ça nous fait gagner du temps. Et vous nous envoyez les PDF à côté pour qu'on puisse vérifier si c'est bien de vraies évaluations. Voilà. Parce que ça, c'est un point vraiment primordial aussi. Alors, donc, je vois qu'il y a 54. 54, on est bien dans notre timing. Donc, c'est super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou alors sinon, activez votre caméra et votre micro. Vous pouvez les poser comme ça. N'hésitez pas. Ne s'il y a pas de s'il y a. Alors. Pour... J'ai vu concrètement comment se passe la relation formateur à formateur. Alors... On va redonner l'exemple de deux formateurs qui se recommandent. Peut-être t'expliquer à quel moment on doit être prévenu pour que la mise en relation soit comptabilisée au bénéfice du formateur parrain. Alors... Concernant cela, vous êtes... En fait... Comment dire ? Vous... Vous envoyez un mail à TrainAdvisor. Enfin, vous contactez TrainAdvisor. Alors, admettons, vous allez sur la fiche d'informateur sur TrainAdvisor. Vous lui... Vous faites... Se contacter. Vous dites... Je vous ai... Je vous ai recommandé auprès de telle entreprise. Nous, on sera forcément au courant. Vous pouvez aussi nous contacter directement, dire j'ai recommandé tel formateur à telle entreprise. Nous, on aura... On aura la trace écrite. Et ensuite... Ensuite, on... On mettra en relation donc l'entreprise, le formateur. Et puis, on suivra... On suivra la recommandation pour les 10%, etc. Voilà. On s'occupera... On s'occupera de vous accompagner à ce sujet. Alors, l'ENAIC, depuis que je suis sur TrainAdvisor, il n'y a aucune possibilité de réaliser des formations. Est-ce mon profil qui bloque ou autre chose ? Alors, l'ENAIC, effectivement... Voilà. Vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore pu vendre avec TrainAdvisor. Donc, je le regrette. On vous a mis en avant. On vous a mis en avant. Souvent, en fait, il faut savoir qu'on fait environ 7 à 8 recommandations de formateurs sur des sujets différents par jour. Voilà. Par jour. Donc, l'ENAIC, vous avez été plusieurs fois dans la dernière ligne droite, si j'ose dire. C'est-à-dire le choix final entre 1, 2 ou 3 formateurs. Malheureusement, après ça, nous, on essaye de pousser au maximum, de faire plier et de faire plier les RH. Mais là-dessus, je ne pense pas que ce soit forcément votre profil qui bloque. Peut-être essayez éventuellement d'améliorer votre titre qui soit peut-être plus clair ou plus attrayant. Je ne sais pas. C'est une possibilité. Après, voilà. Il y a des sujets, parfois, on fait aussi en fonction des contacts qu'on a. Donc, on continue de vous reconnaître. commandé, etc. On fait notre possible et ça devrait tomber. Et comme je le disais tout à l'heure concernant certains d'entre vous qui ont vendu, c'est des processus qui prennent assez longtemps, plusieurs mois, parfois, pour certains. Donc, ce n'est pas parce que là, à l'heure actuelle, vous n'avez pas forcément de sollicitation que ce n'est pas forcément en cours de prise de décision. Alors, Anne-Marie, oui, excusez-moi, j'étais un petit peu flou, certainement. Tout simplement, vous prenez contact avec nous, vous dites, j'ai recommandé tel formateur à telle entreprise et nous, on se chargera d'aller contacter ce formateur et l'entreprise et de les mettre en relation. Et donc, on saura que c'est vous qui nous avez, enfin, qui avez recommandé l'autre formateur. Donc, forcément, on vous impliquera dans les 10%. Sinon, vous contactez directement le formateur à travers TrainAdvisor, donc sur sa fiche, vous faites le contacter et vous lui dites, je me suis permis de vous recommander auprès de telle entreprise et nous, on sera au courant et on prendra contact avec le formateur, avec vous et avec l'entreprise pour gérer tout ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Mais c'est vraiment, vraiment très, très simple. C'est une prise de contact sur TrainAdvisor ou par mail et voilà, comme Grégoire le dit, j'ai recommandé telle personne chez telle entreprise, etc. Et ensuite, vous n'avez plus rien à faire, c'est vraiment très simple. Et vous touchez les 10% quand la vente est faite. Voilà. Exactement, comme dit Grégoire, on s'occupe du reste, vous n'avez que la recommandation à faire. Je sais que ça se fait beaucoup dans le milieu immobilier avec les mandataires, etc. Il y a beaucoup de parrainages dans le milieu bancaire aussi. Donc, c'est vraiment, c'est pas de papier ni quoi que ce soit, c'est très simple. C'est juste la recommandation, la prise de contact et puis ensuite, on n'a plus rien à faire. Donc, ça peut être très, très avantageux pour certains. si c'est sur des grosses ventes, vous pouvez vraiment toucher 10% d'un montant assez important. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas négliger ça. Je sais que certains d'entre vous n'étaient pas forcément intéressés parce qu'ils voulaient continuer dans leur mode de fonctionnement, etc. Donc, c'est tout à votre honneur, je le comprends. Mais, prenez la peine d'y réfléchir un petit peu parce que c'est vraiment intéressant. Et comme le dit Grégoire, il n'y a pas que le côté financier. Voilà. Évidemment, c'est important et c'est ça qu'on met en avant. Mais c'est aussi le côté communauté. Alors, Isabelle, écoutez Isabelle, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Et oui, c'est aussi le côté communauté de formateurs. C'est que tous ensemble, les formateurs indépendants, on puisse aller de l'avant et devenir plus autonome. Anne-Marie, comment s'assurer que la recommandation entre formateurs ne se transforme pas en intermédiaire, genre courtier, ce qui vient contrarier l'objectif de travailler en 10% sur un an ? C'est beaucoup. Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai forcément la réponse. Peut-être que Grégoire a déjà réfléchi au sujet. Je vais le laisser s'exprimer sur le site. Je m'entends, oui. En fait, Anne-Marie, j'adorerais que 10% sur un an, ça fasse beaucoup, mais ça voudrait dire qu'on va apporter énormément de journées aux uns et aux autres. Donc moi, j'aimerais, en tant que formateur, j'aimerais beaucoup payer 10% de plus sur un an, que ce soit un gros chèque. Ça veut dire que cette idée de collectif de formateurs, elle marche. et après, en plus, on pourra en espérer des économies d'échelle et on pourra peut-être baisser cet aspect, le support humain, quoique quand même de l'humain là-dedans, c'est chouette. Voilà. Donc moi, personnellement, même si on prend l'ampleur et qu'on peut faire des économies d'échelle, je pense que 10 plus 10, c'est chouette de garder de l'humain. Voilà. Donc on va voir, en tout cas, si 10% sur un an, c'est cher, c'est que c'est super, c'est qu'on a apporté beaucoup, beaucoup d'animation aux uns et aux autres. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Marie. Merci Grégoire. Donc je laisse Anne-Marie répondre pour échanger à ce sujet. Oui, tu vous en as dit. Est-ce que j'ai le… Vas-y, on t'entend. C'est bon, on entend. Oui, c'est que, enfin, peut-être c'est tordu, mais je me dis, quelqu'un recommande quelqu'un, ok, 10% sur une formation. Ensuite, quelqu'un d'autre recommande ce quelqu'un sur une autre formation. 10% ? Oui. Bon, alors 10 plus 10 plus 10 plus 10. Il y a un truc que je ne pige pas. Et toi, tu cites toujours 80% de ce que tu fais. Oui, mais les 10, les 10% qui vont à celui qui recommande. ils sortent d'où ? La deuxième recommande. Dans tous les cas, dans tous les cas, l'intérêt, c'est que ça se passe. Pardon ? En fait, on est resté, on reste sur 20%, donc c'est 10 plus 10. C'est pour ça qu'on a augmenté la commission de 10 à 20% aussi. C'est… En fait, pour vous, ça ne change rien. C'est juste que les 10% qui sont pour la force de vente seront pour la force de recommandation, donc la personne qui a recommandé. Mais pour vous, ça ne change rien en fait. Voilà. C'est toujours pour le formateur qui a vendu sa formation, on reste 80%. Bon, mettons, formation 1000, je crois un chiffre rond, 1000, 10% pour Training Advisor, ça c'est ce qu'on avait signé au départ, 10% pour Training Advisor, 10% pour celui qui a recommandé, si c'est une formation recommandée. OK. OK, ça fait 20% et 80%. Un autre formateur me recommande sur une autre formation. Le premier, il continue de toucher 10% sur cette deuxième formation puisqu'il touche pendant un an. Ah bon ? C'est quoi ? C'est avec la même entreprise. C'est le client où il t'a recommandé. C'est ça. Ah d'accord, OK. Oui, OK, d'accord. Effectivement, je le reconnais, c'était un point que je n'avais pas forcément précisé ou alors je l'ai évoqué mais peut-être pas assez expliqué. Vous avez raison Anne-Marie. Sur une formation chez un client ou j'étais chez un client et ça peut être pour plusieurs formations. Imagine Anne-Marie, comment Daniel te recommande chez Orange. Oui. Et il y aura peut-être plusieurs sessions parce que c'est quand même une boîte d'une certaine taille. Donc sur les sessions Orange pour les 12 mois qui suivent, le moment où tu as recommandé, les 10 % au lieu de revenir à la force de vente Train Advisor, elles reviennent à Daniel qui est un collègue formateur. Voilà. Après, il y a Vincent qui vend des sessions pour toi chez Peugeot. Bon, Daniel, il ne va pas toucher sur les sessions de Peugeot. Il n'a rien à voir avec ça. Oui, OK. C'est sûr, pour être précis juste, c'est sur les mêmes formations ou c'est sur le même client. C'est ça que vous avez dit. Oui. Chez le client. Oui, il est logique, Daniel, qui nous fait rentrer chez, en tout cas, faire rentrer ta prestation chez Orange. pendant un an, ce que tu fais chez Orange, ça lui revient à lui. Bon, ça, c'était ma première question, c'est une précision. Et par ailleurs, je l'ai mis, la crainte, la crainte, ce n'est pas tellement que ça fasse beaucoup. Oui, j'ai mal dit ce que je pensais. Ce n'est pas tellement que ça fasse beaucoup. c'est que, alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis, je n'ose pas dire harcelée, mais je suis sollicité sans arrêt par des, soi-disant, formateurs, organismes, tout ce qu'on veut, qui font, entre guillemets, courtier. C'est-à-dire que ils ne font que, finalement, faire l'intermédiaire. Oui. Voilà. Donc, je crains, et je suis sur d'autres plateformes, et en fait, les contacts que j'ai eus, c'est ça. C'est des gens qui cherchent à faire l'intermédiaire. Donc, ils trouvent des formateurs et ensuite, ils vendent les trucs, les formations et ils touchent au passage. Donc, ce n'est pas ce que j'avais compris de l'esprit et de l'objectif de Trend Advisor. Donc, voilà, ma crainte, ce serait que ça se transforme un peu en truc comme ça, en plateforme. Oui. Voilà. Alors, les modèles que j'ai projetés, je pense que ça va être plutôt, c'est plutôt pour nourrir l'idée de collectif qu'un gros volume d'affaires, je pense. Après, je peux me tromper, mais je pense que c'est juste, c'est important de savoir qu'on peut se recommander les uns envers les autres. Ça, je trouve ça hyper important, qu'il y ait une trace au moins symbolique de cette recommandation. c'est super important. Je serais hyper étonné qu'on devienne tous, qu'on passe nos journées à nous recommander les uns les autres. On a un peu de boulot en même temps. C'est sûr. Non, ben, justement, c'est pour ça que, parce que souvent recommander, finalement, ça rend service aux clients. Moi, il m'est arrivé, et nous, on est, par ailleurs, je fais partie d'une autre communauté, le RPCFI, et on se recommande, mais pour la communauté, c'est gratif, enfin, on ne prend rien à ça. Et bien souvent, bien souvent, c'est le client qui est content, parce qu'il cherche, il ne trouve pas. Donc, quelque part, on en retire aussi quelque chose vis-à-vis de ce client-là, parce qu'on lui a rendu service. Voilà. Donc, ça, c'est une chose aussi. Donc, la communauté, elle se construit aussi par l'intérêt commun qu'on peut trouver à être sur une plateforme comme ça. Donc, on pourrait aussi imaginer des systèmes de promotion, ou recommandations, chacun de cette plateforme, etc. Voilà. Absolument. Voilà. C'est juste que, comme nous, on s'est dit, voilà, le numérique, ça ne suffira pas tout seul. Il faut mettre de l'humain, il faut mettre des moyens pour l'humain, d'où le fait de dire, bon, ça va être 10 plus 10. Et si l'humain, ce n'est pas quelqu'un de train advisor, mais c'est quelqu'un du collectif, eh bien, ce deuxième 10, il lui revient. C'était un peu une envie de justice, quoi. Donc, bonne nouvelle, quand c'est Anne-Marie qui vous recommande, en plus, elle laisse son 10% pour la collectivité. Bon, écoutez, merci, merci pour ces questions. Si jamais certains d'entre vous avaient des questions à poser, n'ont pas osé les poser ou que sais-je, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, sur v.fragnet arroba strainadvisor.fr ou sinon, non, plus simple, vous envoyez sur formateur. Voilà, c'est une boîte mail qu'on a mis à votre disposition. hop, formateur arroba strainadvisor.fr Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ici ou sinon dans le chat sur le site de TrainAdvisor. Certains d'entre vous l'ont déjà utilisé et ce webinaire sera de toute façon disponible au replay sur la chaîne YouTube et je ferai aussi un tutoriel simple et rapide, peut-être plus concis que ce webinaire pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Je vous remercie tous de votre présence pour ce retour des webinaires en 2022. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Si jamais vous avez vos évaluations à rentrer, si jamais vous avez, par exemple, une formation la semaine prochaine et que vous ne savez pas comment ça fonctionne le système des évaluations, dites-le moi. on s'appelle la veille, on regarde comment ça fonctionne ensemble et comme ça, le lendemain, vous ne serez pas stressé pour faire ajouter vos évaluations à vos stagiaires. Donc, on pourra prendre ce temps-là si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour votre participation. Oui, Anne-Marie, je vois que vous avez une question. vous en prie. Ce n'est pas une question, c'est juste, du coup, je vais faire un peu de pub pour Retrain Advisor auprès des autres formateurs et concernant les évaluations parce que juste mon témoignage, moi, j'ai passé l'audit de Calliope la semaine dernière et en réalité, il y a un indicateur, bon, ne me demandez surtout pas mon avis sur la pertinence de ces indicateurs, mais voilà. Bon, en tout cas, il faut cocher les cases. l'indicateur concernant les évaluations, eh bien, honnêtement, heureusement que j'avais ces évaluations sur Retrain Advisor parce que c'est ce que j'ai montré à l'auditeur et il était tout content. Voilà. Donc, j'engage les autres formateurs à utiliser ces évaluations parce qu'effectivement, ça fait une preuve qu'on peut montrer à l'auditeur. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour cette intervention qui nous est vraiment, vraiment importante. C'est vrai que c'est un sujet, voilà, on essaye de convaincre sur ces sujets-là. Ceux qui ont passé l'audit de Calliope le savent, ils le savent et ils s'en rendent compte. Donc, c'est merci, merci de le mettre en avant. Pour Calliope, c'est un super outil, voilà, notamment pour ce critère-là, pour ces critères-là. c'est vraiment parfait, parfaitement cadré pour Calliope. Donc, si ça vous intéresse, utilisez-le. Voilà, en plus, c'est gratuit. Ce sera dommage de ne pas en profiter. Donc, voilà, je reste à votre écoute, Grégoire aussi, toute l'équipe de Train Advisor reste à votre écoute. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.